A Port-Gentil, dans la province de l'Ogoué-Maritime, on parle du lancement officiel de la révision de la liste électorale. La campagne s'étendra jusqu'au 13 décembre prochain et c'est le gouverneur de l'Ogoué-Maritime, Martin Borikouma, qui a supervisé l'opération. Enric Bokoko, Victor Moununga, envoyés spéciaux. L'Ogoué-Maritime vibre au rythme de la révision de la liste électorale. L'opération d'enrôlement est perceptible dans la commune de Port-Gentil, la préfecture du département de Mbengé et l'ensemble des localités de la province. Le gouverneur, Martin Boguikouma, accompagné du maire de la capitale économique, Bernard Aperano, s'est rendu à la mairie du 1er arrondissement pour constater l'effectivité du recensement. Sur le tableau, les listes se multiplient. Les marigouvéens jouent véritablement leur partition. J'ai pu vous rassurer de ce que, dans la province de l'Ogoué-Maritime, les choses se déroulent normalement depuis ce matin. J'ai eu une journée de retard dans une région, la région de Gamba, pour des raisons d'acheminement du matériel, parce qu'il n'y a que l'avion pour y aller. Et les compagnies n'assurent pas forcément la dessert tous les jours. Mais là, aujourd'hui, tout sera installé dès demain matin. Les choses pourront aller assez rapidement à ce niveau-là. Puis se détour dans la salle de réunion, où l'agent recenseur reçoit les concitoyens. Le secrétaire général de la préfecture de Benji en a profité pour se faire enrôler. Le chef de l'exécutif provincial a retrouvé son nom sur la liste électorale. Il souhaite en outre que cette opération suscite un réel engouement. Nous avons effectivement constaté un engouement avant déjà l'affichage de l'électorale, qui est l'affichage qui est effectif. Beaucoup de personnes se sont précipitées vers le gouvernement, vers la préfecture, pour prendre les renseignements. Cela justifie fortement que les gens veulent participer à ce processus qui est très important pour notre pays. Je suis effectivement inscrit au premier arrondissement de la commune de Port-Gentil. La révision de la liste électorale s'inscrit dans la suite logique de celle de 2013. L'opération vise entre autres à intégrer les nouveaux électeurs, notamment les Gabonais qui ont atteint 18 ans. Non sans assainir le fichier biométrique, en actualisant les données. Des mesures ont été prises par les autorités locales afin d'assurer le bon déroulement de cette campagne d'enrôlement.